C'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur, mais aussi beaucoup de satisfaction pour le bon travail de la Sonatelle que nous avons réceptionné le site web du collectif des femmes parlementaires. Vous savez en fait que l'information est capitale dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi ce site s'est fixé trois objectifs. D'abord, servir d'interface entre les parlementaires que nous sommes et le gouvernement, mais partager aussi tous les textes législatifs que nous avons adoptés, particulièrement les textes qui ont trait à la protection et à la promotion des femmes et des enfants, et enfin, divulguer nos actions sociales sur le terrain. Donc ce sera une bonne occasion pour nous de montrer l'excellent travail que les femmes parlementaires accomplissent tous les jours à l'Assemblée nationale. Avec ce site, il faut s'attendre à une bonne propagande de toutes les lois promulguées par le Sénégal, de toutes les conventions adoptées par le Sénégal, et qui prennent en charge la promotion, la protection et la défense des femmes et des enfants. Parce que quand même, le Sénégal est cité parmi les champions. Et donc il faut en parler, il faut montrer ça à la face du monde. Nous avons salué l'importance de ce site. Beaucoup d'Africains, malheureusement, font beaucoup de bonnes choses, mais n'informent pas, et ça ne sort pas et ce n'est pas connu à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, de voir que nos femmes touchent à la modernité, au numérique, pour participer à la vie de notre pays, et donner une très belle image du Sénégal, un pays où il y a la parité à l'Assemblée nationale. Que les femmes parlementaires se mettent à l'heure du numérique, qu'elles aient leur propre site, qu'elles vont alimenter. Elles ont pris l'engagement d'alimenter le site régulièrement, et de donner des informations aux citoyens sénégalais que nous représentons à l'Assemblée nationale. Et notre raison d'être, c'est de représenter le peuple. Le gouvernement définit les politiques de la nation, exécute ces politiques, nous contrôlons, nous surveillons, nous approuvons ou nous désapprouvons. Donc de ce point de vue, ce site était extrêmement important. Et il faut encore une fois féliciter les femmes parlementaires du Sénégal. Et il faut que le Sénégal soit cité dans le monde pour nos réalisations, parce que nous sommes un pays pionnier, nous sommes un pays d'avant-garde. Et nous saluons et félicitons l'action de la Sonatel, qui a décidé de nous accompagner, non pas seulement pour cet événement aujourd'hui, mais de faire une politique de long terme, de moyen terme avec nous, et de continuer d'accompagner l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada